Ce qui frappe, c'est quand on croit que c'est la fin, ce n'est pas encore la fin. Cette expo est extrêmement intéressante, elle est nourrie de documents iconographiques très riches, de témoignages qu'on ne connaît pas forcément. On apprend beaucoup de choses, elle est très dense. J'aime beaucoup la façon dont c'est présenté, le côté multimédia et l'utilisation de l'espace, pour ça c'est pour la forme, et comme d'habitude au mémorial, le travail de documentation est extraordinaire. Il y a une vitrine où on retrouve des lettres d'enfants, des enfants qui ont souffert, qui expliquent qu'on est venu chercher son père pour l'emmener à Pétiviers, et depuis l'appui de ses nouvelles. Beaucoup de concentration, beaucoup d'attention, beaucoup d'éléments nouveaux, donc je trouvais ça vraiment passionnant. C'est une partie de l'histoire de l'Europe qui est un petit peu un trou noir. Je trouve cette période 45, 47, je trouve que ça met de la lumière là où il y a des rayons en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada